Bon retour à la série de vidéos sur le trauma par EM Ottawa. Nous avons maintenant sécurisé les voies aériennes de notre patient. Par contre, malgré le fait que les voies aériennes sont sécurisées, ceci ne veut pas dire que notre patient a une ventilation ou oxygénation efficace. C'est d'ailleurs ce que nous allons évaluer dans la deuxième étape de notre examen primaire, la respiration, ou B pour Breathing. Il y a quatre facteurs importants qui peuvent influencer la respiration d'un patient traumatisé. Ils sont un pneumothorax sous tension, un pneumothorax ouvert, un hémothorax massif et un volet thoracique, ou flail chest en anglais. Nous allons en discuter séparément, y compris comment faire les diagnostics et comment les réparer. Commençons par le pneumothorax. Les plaies pariétales et viscérales sont habituellement bien collées ensemble. Dans un pneumothorax, il y a une perforation de la plaie viscérale, ce qui amène l'air à s'accumuler dans la cavité pleurale. Tu peux voir sur ce rayon X qu'il y a un collapsus partiel du poumon. Cette ligne délimite le bord du poumon, maintenant à fessé. Ceci doit être corrigé, mais pas tout de suite. Par contre, si nous avons un pneumothorax sous tension, dans lequel il y a une valve à sens unique qui permet l'air de s'accumuler dans cet espace, il va y avoir une compression du cœur dans la direction opposée du pneumothorax. Subsequemment, le retour venu diminue. Ceci mène à une baisse du débit cardiaque, car il n'y a pas assez de sang qui retourne au cœur. Par la suite, la tension artérielle chute. Ceci est un pneumothorax sous tension. À l'examen, le patient avec un pneumothorax sous tension, comparé à un pneumothorax régulier, va éprouver beaucoup plus de détresse respiratoire, mise en évidence par une tachypnée et l'utilisation des muscles accessoires de la respiration, tels que du tirage susclaviculaire. Les bruits respiratoires vont être diminués sur le côté affecté. La trachée sera déviée du côté opposé. La PVJ sera élevée à cause pauvre retour venu. La tension artérielle est basse. Ces trouvailles cliniques sont assez pour poser le diagnostic de pneumothorax sous tension. Ce n'est pas un diagnostic qui nécessite une confirmation par rayon X. Si, par hasard, tu avais fait un rayon X, tu verrais peut-être des structures médiastinales déviées sur le côté contrôlatéral du poumon affecté. Comment peut-on traiter un pneumothorax sous tension? Le traitement d'un pneumothorax sous tension est une décompression immédiate à aiguille. Pour ce, il faut rapidement insérer un cathéter intraveineux à gros calibre dans le deuxième espace intercostal à la ligne mi-claviculaire, sur le côté affecté. Il devrait y avoir un échappement d'air audible. Par la suite, nous devons insérer un train thoracique dans le cinquième espace intercostal à la ligne axillaire antérieure. On devrait aspirer le résidu d'air. Le patient devrait répondre à l'intervention en augmentant sa tension artérielle à une valeur normale. Ensuite, parlons des pneumothorax ouverts. Ceux-ci sont similaires aux pneumothorax réguliers, mais il y a aussi une blessure à la peau. Il y a maintenant un biais de communication entre l'espace pleural et l'extérieur. Alors, quand le patient prend en inspiration, l'air entre préférentiellement par le trou dans la poitrine et non par la trachée. Ceci mène à un excès d'air dans cet espace qui peut potentiellement se développer en pneumothorax sous tension. Le diagnostic peut se faire en examinant la peau pour une blessure profonde avec de l'air qui passe à travers. La cause la plus commune d'un pneumothorax ouvert est par traumatisme pénétrant, tel qu'un coup de poignard ou par balle de fusil. Le traitement pour un pneumothorax ouvert est l'application d'un bandage à sens unique. Ceci est un type de bandage où seulement trois rebords sont collés, alors il y a un rebord qui est laissé ouvert. Quand le patient inspire, le bandage est tiré vers la peau, étanchifiant la blessure. Quand le patient expire, l'air sort de la cavité pleurale. Ceci est essentiellement une valve à sens unique. Le bandage à sens unique est une mesure temporaire. Un drain thoracique inséré dans le cinquième espace intercostal à la ligne axillaire antérieure devrait aussi être posé. Ensuite, parlons d'hémothorax massif. La définition d'un hémothorax est la présence de sang dans la cavité pleurale. Dans un hémothorax massif, le sang nuit à l'expansion du poumon en particulier. C'est aussi une source de perte de sang significative. Le traitement est similaire au traitement d'un pneumothorax. Un drain thoracique est utilisé. Il est inséré dans le cinquième espace intercostal. La seule différence est qu'il est inséré à la ligne axillaire postérieure et non antérieure. Ceci est fait car le patient va être couché sur le dos et le sang a tendance à s'accumuler en postérieure. S'il y a beaucoup de sang dans le drain thoracique, le diagnostic d'hémothorax massif est fait. Le patient va fort probablement avoir besoin d'une réparation chirurgicale des structures blessées. Ensuite, le volet thoracique, ou flail chest. Un volet thoracique survient lorsqu'il y a au moins deux fractures par côte dans au moins deux côtes. Ceci résume dans une séparation d'un segment de la cage thoracique du thorax. Il y a donc un mouvement paradoxal de la cage thoracique. Regardons l'image suivante. Durant la phase inspiratoire, la cage thoracique prend expansion alors que le segment se déplace vers l'intérieur. Durant la phase expiratoire, la cage thoracique perd son volume et devient plus petit alors que le segment ressort du thorax. Comme tu peux le constater, ce mouvement paradoxal rend la ventilation très inefficace. Le diagnostic est fait en regardant pour une asymétrie dans la cage thoracique lors de la respiration. Le traitement de choix est une intipation précoce et le contrôle de la ventilation. Si on retourne à notre patiente, comment peut-on remarquer ces quatre pathologies dans l'évaluation de la respiration? Pour un pneumothorax sous tension, on note ceci. L'hypotension, augmentation de la PVJ, déviation de la trachée et diminution des bruits respiratoires. Pour un pneumothorax ouvert ou un volet thoracique, on fait une inspection approfondie de la cage thoracique avec emphase sur la symétrie du thorax. Un rayon X de la poitrine en déguptus dorsal peut nous indiquer s'il y a un pneumothorax. Après la mise en place d'un drain thoracique, la quantité de sang va nous dire si c'est un pneumothorax massif. Après avoir identifié et corrigé ces quatre facteurs dans notre évaluation de la respiration, on peut passer à la prochaine étape de notre examen primaire, soit la circulation. Veuillez référer aux prochains vidéos. Merci. 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 Merci.